Vouloir de la confidentialité, c'est suspect. Il y a de plus en plus de lois qui permettent de la surveillance. Explosifs, armes, airsoft, Rojava, anarchistes, ultra-gauches et tout ça. Toute la justice antiterroriste, c'est basé sur une construction, sur un peu des fantasmes, d'une menace. Pour nous, on pense des intérêts politiques qui sont à l'œuvre derrière tout ça. Le 3 octobre dernier, s'est ouvert à Paris le procès dit des inculpés du 8 décembre. Des années après le fiasco de l'affaire Tarnac, l'antiterrorisme remet le couvert et nous offre un nouveau procès de l'ultra-gauche au scénario aussi délirant qu'une saison d'engrenage. Début 2020, les services de renseignement alertent le parquet antiterroriste sur des projets d'attentats qui seraient fomentés par des militants et des militantes d'ultra-gauche. Au centre de cette nouvelle affaire, un personnage, Flo, dit libre Flo. Militant libertaire, il s'était engagé aux côtés des Kurdes en Syrie pour combattre Daech. Comme beaucoup de militants internationalistes, il est surveillé par les services de renseignement à son retour en France. Des moyens aberrants sont mis en place pour le surveiller. Dix mois plus tard, et alors qu'aucun projet d'attentats terroristes n'a pu être démontré, onze personnes, parfois sans lien réel entre elles, sont arrêtées pour association de malfaiteurs terroristes. L'enquête n'a rien pu démontrer, ni projet, ni intentions terroristes. Les arrestations n'ont eu lieu que parce que Flo était sur le point de vendre son camion aménagé qui avait été mis sur écoute. Libre Flo est alors détenu dans des conditions indignes et placé à l'isolement pendant 16 mois. C'est une grève de la faim qui lui permettra d'être libéré en attente de son procès, qui s'est donc ouvert ce 3 octobre dernier. Depuis 3 ans, les comités de soutien, certains médias indépendants, des collectifs ou associations antirépression alertent sur les graves dérives de l'Etat, de la justice et des services antiterroristes. Car si le projet d'attentats terroristes n'est finalement pas retenu parmi les chefs d'inculpation, cette affaire ne repose que sur des éléments extrêmement faibles, tels que des parties d'airsoft, des discussions alcoolisées, et plus inquiétant encore, l'utilisation de messageries cryptées telles que Signal. Autant d'éléments qui ont servi à l'antiterrorisme pour nourrir leur version fantasmée d'une ultra-gauche vivant dans le secret. Et c'est bien cet aspect du secret qui est reproché aux inculpés. Pour les enquêteurs, c'est la preuve qu'ils et elles se préparaient, préparaient quelque chose et que tout du moins ils auraient pu, puisqu'ils sont de gauche, et qu'ils utilisent Signal. L'enquête n'a pas pu prouver l'existence du moindre projet d'attentats. Elle n'a pas non plus pu prouver qu'il y avait l'intention d'en préparer un. L'accusation tentera donc de prouver que ces militants et militantes auraient tout à fait pu en avoir l'intention. L'anticapitaliste était à l'ouverture de ce procès à l'occasion d'un rassemblement de solidarité. Nous nous sommes entretenus avec la quadrature du NET et le comité de soutien des inculpés, pour évoquer avec eux et elles le délire de cette affaire. L'anticapitaliste est à l'entention d'avoir été en relation amicale ou amoureuse pendant la durée de l'enquête, c'est-à-dire entre 2018 et 8 décembre 2020. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir été en lien avec Libreflow. Ce que la DGSI reproche à Libreflow, c'est d'avoir été combattre au Rojava contre l'État islamique, mais pas uniquement contre l'État islamique, mais aussi pour soutenir la révolution kurde, qui est une révolution féministe, écologiste et libertaire. C'est cette révolution du Rojava qui est considérée comme un élément inquiétant pour la DGSI aujourd'hui. Pour la DGSI, ce serait un élément qui voudrait dire que son idéologie révolutionnaire le pousserait à, une fois en France, mener des actions de guérilla, ou en tout cas là, ce qu'on lui reproche, c'est même de former des gens pour mener des actions de guérilla, pour soutenir les luttes révolutionnaires en France, les ZAD, etc. Donc ça, c'est le discours policier, encore une fois. Le scénario a été déjà en construction à partir de 2014, quand les Kurdes ont appelé à ce qu'il y ait des volontaires internationalistes qui rejoignent le Rojava pour participer à la protection de la paix au Rojava et pour que la révolution puisse se construire là-bas. Et à partir de ce moment-là, les services de renseignement français, évidemment, se sont intéressés à toutes les personnes qui y allaient, mais principalement les personnes qui étaient de gauche, en fait. C'est-à-dire que les anciens militaires qui y allaient juste pour buter du musulman, ils n'ont pas été inquiétés quand ils sont revenus en France. C'est vraiment ceux qui étaient de gauche et qui étaient ciblés et connus pour être des personnes militantes qui ont été harcelées, comme André Hébert, par exemple. En février 2020, il y a une note de la DGSI, un rapport de judiciarisation qui vient dire, qui vient planter le décor, son scénario, comme je l'ai expliqué avant. À partir de ce moment-là, le PNAT, donc le parquet national antiterroriste, s'est auto-saisi, enfin s'est saisi de l'affaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'enquête préliminaire qui a duré deux mois. Et tout ce qu'on leur reproche, c'était donc dans cette enquête préliminaire. Et donc la DGSI, elle l'a surveillée intensément et elle a pris les gens autour de lui. Ces gens qui sont parfois proches, parfois pas si proches que ça. Et en fait, en le surveillant, donc c'est là où la DGSI a construit son association de malfaiteurs, c'est qu'il a rencontré un ami d'enfance avec qui ils ont fabriqué de l'explosif sur une soirée. Ils se sont revus après, ils n'ont pas refait, mais peu importe. Ça, c'est resté comme un élément pour eux qui prouvait qu'ils avaient des intentions derrière, alors qu'il n'y en avait pas. Donc tous les autres inculpés, c'est plutôt à ce moment du confinement où ils ont dû se regrouper à la campagne sur un grand terrain où ils avaient l'opportunité de passer le confinement tranquille. Et à ce moment-là, pour tuer le temps, sur trois semaines, ils ont, par exemple, fait une après-midi d'airsoft. Pour le parquet, c'est considéré comme un entraînement paramilitaire, alors que pour eux, c'était un jeu. Il faut savoir qu'après, pendant huit mois, les personnes ne se revoient plus. Les personnes ne refont pas d'explosifs, elles ne refont pas d'airsoft. Et chacun a des projets de vie complètement différents. C'est pour ça que nous, on dit que c'est monté de toute pièce. En tout cas, ils savaient très bien qu'il n'y avait aucune menace. Je regarde toi, là, l'objectif, on s'en fout. Nous, pourquoi on s'est impliqués et pourquoi on est là et on pense que c'est important de se mobiliser, c'est que dans les chefs d'inculpation, il y en a plusieurs, mais il y a une grosse, grosse place qui est laissée au fait que les personnes inculpées utilisaient des moyens de communication qui protègent la vie privée, des moyens chiffrés, comme utiliser Signal, comme utiliser Thor, qui anonymise sa connexion sur Internet, pardon, Tales. Tout ça, c'est pris ensemble pour construire un récit, une narration, comme quoi ces personnes veulent vivre dans la clandestinité, veulent se cacher. Ou un culte du secret. Donc, déjà que tout ce procès, toute la justice antiterroriste, c'est basé sur une construction, sur un peu des fantasmes d'une menace. Là, il y a une énorme part qui est donnée à cette criminalisation, comme on l'appelle, du chiffrement de ces outils. Et pour nous, ce serait hyper dangereux que les juges suivent cette thèse, parce que ça, c'est avancé par les services de renseignement, le juge d'instruction, etc. Parce que si jamais, dans la décision finale, on retient un projet terroriste parce que les personnes juste protègent leur vie privée, ça crée un précédent dangereux politique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vouloir de la confidentialité, c'est suspect. Et un précédent juridique, une jurisprudence hyper dangereuse. Déjà qu'on est dans un contexte où il y a de plus en plus de lois qui permettent de la surveillance, qu'il y a de plus en plus d'attaques politiques de la part de Darmanin, etc. contre des militants, justement, parce qu'on utilise le signal, etc. C'est vraiment inédit. Pour nous, on pense que c'est des intérêts politiques qui sont à l'œuvre derrière tout ça. Il faut savoir que la DGSI, elle est quand même dépendante du ministère de l'Intérieur. Et la séquence dans laquelle est arrivée aussi cette arrestation, c'était une séquence de lutte contre la loi de sécurité globale. Il venait d'y avoir une année très intense de dénonciation des violences policières aussi. Et donc, ils avaient besoin de leur scénario. Et ils sont toujours en train de le marteler, d'ailleurs, de manière assez hallucinante, d'ultra-gauche qui voudrait tuer des flics ou des militaires. Ce qui est complètement délirant. Il n'y a aucun des inculpés qui était en train de préparer un mode de vie où ton espérance de vie, elle est de 5 ans et tu sais que tu vas finir en taule toute ta vie. Et tu rondes tous tes liens avec ta famille, etc. C'est absolument pas ça, la réalité. Il y a des gens qui, par exemple, avaient leur permis de chasse, qui pratiquaient du tir dans un stand de tir de manière parfaitement légale. Ils se cachaient pas du tout d'y aller. Donc, des gens qui se préparent à la clandestinité, voilà... Des gens qui se préparent à la clandestinité, ils n'agissent pas comme ça. Ils ne prennent pas rendez-vous au club de tir, au téléphone, etc. Enfin, c'est du délire. C'est une fiction qui a été gonflée parce qu'ils avaient les bons éléments, explosifs, armes, airsoft, rojava, voilà, anarchistes, ultra-gauches et tout ça. Et en fait, ils mettent ensemble leurs éléments pour gonfler la dangerosité. Donc, c'est pour dire à quel point il y a vraiment une instrumentalisation par le pouvoir. Et le parquet national antiterroriste est tout à fait conscient de cette manipulation. Ils sont... C'est le roi Louiseuse ! Moi ! Ça se voyait que ça le démangeait lui ! Incroyable ! C'est une manipulation du parquet. Ils sont clairement malhonnêtes et ils provoquent à la fake news dans les médias. Et on espère que, en fait, le discours de la défense va être entendu et qu'il va y avoir une déqualification de terroristes. Parce que, en effet, s'il y a eu une manipulation d'explosifs, les inculpés sont prêts à en reconnaître les conséquences. Mais sauf que ça, ça relève du droit commun. Ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Et voilà, c'est un peu ça l'enjeu du rassemblement aujourd'hui. C'est aussi de montrer que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que la répression antiterroriste, ça fait presque trois ans qu'on le dit, elle a pour vocation à s'étendre et à se déployer massivement contre les mouvements contestataires, toutes les oppositions, comme ça a été très bien rappelé pendant les prises de parole tout à l'heure, contre toute forme d'opposition. Et voilà, c'est aussi ça l'enjeu aujourd'hui. C'est de ne pas se laisser isoler, de ne pas se laisser diaboliser sans réagir. Et aussi de se fédérer avec les autres personnes qui subissent la répression antiterroriste. Donc ça va être les soulèvements de la terre, toutes les personnes qui ont été visées par l'ASDAT. Il n'y a pas eu que les soulèvements de la terre ces trois dernières années. L'ASDAT, elle a été très active contre les sabotages. Et en fait, voilà, c'est des moyens d'enquête qui sont normalement réservés à des crimes aveugles, voire de masse en fait. Et aujourd'hui, c'est réservé pour des gens qui vont brûler une antenne ou qui vont brûler une voiture. Alors, on aimerait ne pas s'y habituer, mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit en parallèle parce que là, l'affaire du 8 décembre, c'est la justice antiterroriste, c'est le parquet national antiterroriste. Mais on peut observer qu'il y a d'autres affaires qui ne relèvent pas de l'antiterrorisme, mais où il y a les moyens de l'antiterrorisme. Donc on mobilise l'ASDAT, c'est la sous-direction à l'antiterrorisme. On mobilise des moyens de surveillance énormes. Donc pour l'affaire Lafarge, effectivement, il y a l'article de Mediapart, mais aussi il y a une brochure qui est sortie qui détaille tout. On a relevé toutes les métadonnées des personnes de l'ADN. On a fait de la reconnaissance faciale. On a récupéré toutes les images des transports en commun de Marseille. Enfin, quelque chose de monstrueux. Vraiment des moyens énormes, des centaines d'heures pour des militants écologistes, pour une atteinte au bien. Il n'y a personne qui est morte dans l'affaire, etc. Donc il y a vraiment une disproportion. Mais on voit aussi que les moyens de l'autorisme ont été utilisés ces dernières années contre des personnes. Aussi, c'était dans le Limousin qui était lié à des démolitions d'antennes 5G. Il y avait aussi des syndicalistes chez EDF ou Enedis qui se sont fait arrêter par la DGSI. Donc effectivement, c'est un phénomène qu'on a de plus nul. La journaliste Ariane Lavrieux qui a été interrogée par les services de renseignement. Effectivement, on voit ce contexte où l'antiterrorisme est mobilisé parce qu'en parallèle, il y a le champ lexical du terrorisme aussi qui est mobilisé pour créer des nouveaux ennemis. Donc on espère ne pas vouloir s'y habituer. Mais c'est vrai qu'il y a cette intensification de la répression qui passe par là aussi. Une logique de banalisation de mesures d'exception, comme on l'a vu plein de fois dans l'histoire de l'état sécuritaire, comme on l'a vu avec le fichage ADN qui était réservé aux pédocriminels et qui maintenant, pour un collage d'affiches en tant qu'activiste, on peut être fiché. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là, cette banalisation de l'exception qu'on vient dénoncer aussi aujourd'hui. Voilà. OK. Eh bien merci beaucoup. Ça marche. Merci à toi. On revient au bâtiment en effet. Le ciel noir derrière, ça donne un effet à... T'es écrasé par le poids de l'administration quoi.